Alors, bienvenue à ce live « Mythe ou réalité ». Aujourd'hui, on est à la journée numéro 3 et on se parle du mythe ou de la réalité. Si je chante faux, je vais toujours chanter faux. Alors, écoutez-moi un petit « hello » dès que vous êtes là. Hashtag replay ceux qui écoutent en rediffusion. Et je vais aller voir vos commentaires dans quelques instants. Le temps que vous vous connectiez. Alors, bienvenue à ceux qui sont présents depuis le début de la semaine de live. Bienvenue à ceux pour qui c'est la première fois aujourd'hui. Sachez que les lives sont toujours disponibles en rediffusion par la suite si vous ne pouvez pas être là du début jusqu'à la fin. Normalement, c'est à peu près une trentaine de minutes. Et ils sont aussi disponibles sur ma chaîne YouTube. D'ailleurs, celui que j'ai fait lundi va sortir live là, sur ma chaîne YouTube, Tricia Turcotte. Alors, bienvenue à cette journée numé... On va se laquer, on va se laquer. Bienvenue à cette journée numéro 3 de live « Mythe ou réalité ». Donc, on se voit ici jusqu'à vendredi pour des lives sur des mythes ou réalité du champ. C'est des questions qui me sont souvent posées, qu'on se pose la question si c'est vrai ou pas. Alors, bien, j'avais le goût de faire une semaine, en fait, un 5 jours de live pour discuter de tout ça avec vous. Merci à Magali qui a partagé le live. Donc, si ça vous intéresse, en fait, si les sujets vous intéressent, si ça vous parle, ce dont je vous parle, justement, bien, n'hésitez pas à partager le live. Moi, ça me permet de me faire connaître. Puis, des fois, bien, c'est intéressant, justement, de découvrir des nouvelles personnes. Alors, je vais aller voir, pour aller voir vos commentaires. Et après ça, bien, on entre dans le vif du sujet. Je vais juste fermer mon petit volume. Parce que là, vous allez l'entendre sur ma caisse de son. Donc, aujourd'hui, la journée numéro 3 des mythes et réalités, c'est si je chante faux, je vais toujours chanter faux. Alors, selon vous, est-ce que c'est un mythe ou une réalité? Alors, je vous laisse répondre à ça dans les commentaires. Puis, moi, je vais essayer d'aller voir le live pour, justement, répondre à vos interrogations. Alors, il y a Isabelle qui est là. Salut Isabelle! Salut Mel aussi qui est là. Alors, je vous laisse répondre à la question. Salut Marie-Soleil! Est-ce que c'est un mythe ou une réalité que si tu chantes faux, bien, tu vas toujours chanter faux? On en a un petit peu discuté, ceux qui étaient là dans les dernières journées de live. Quand on parlait, justement, lundi, c'était mythe ou réalité. Tout le monde peut chanter. Fait que j'en avais glissé un mot un petit peu. Mais là, on va plus en profondeur sur le sujet. Puis, on va se parler aussi, c'est quoi chanter faux? C'est quoi la justesse? Et tout, et tout. Donc, Isabelle qui dit mythe, Mélissa qui dit mythe. Alors, bien, en fait, effectivement, c'est un mythe. Mais ne te sauve pas, ne t'en vas pas tout de suite. Dans le sens où, bien, à chaque midi, je prends le temps d'expliquer pourquoi c'est un mythe, justement, que si tu chantes faux, bien, tu vas toujours chanter faux. Alors, c'est pas vrai, ça. Parce qu'il y en a souvent qui m'écrivent, comme je disais hier même en privé, puis qui me disent, hey my God, je chante faux, je chante comme une casserole. Puis, même quand je chante, mes enfants me disent, ou mon conjoint, ma conjointe me disent, hey my God, on a de la misère à reconnaître la toune, c'est pas fameux. Mais c'est pas vrai de dire que si tu faux, si tu chantes faux, bien, tu vas toujours chanter faux. Puis, ça se passe aussi que certaines personnes te disent que tu chantes faux, mais elles sont juste jaloux, elles aiment juste pas ta voix. Il y a ça aussi à prendre en considération. C'est vrai qu'il y en a des fois qui ont plus de difficultés que d'autres à être sur la bonne note, mais il y a différentes raisons à ça. Donc, on s'en jase aujourd'hui. Magali qui disait, mythe, vu que je t'entends toujours dire qu'une voix, ça se travaille. Ouais, c'est ça. Alors, une voix, ça se travaille, dans le sens où, je le disais même hier, c'est comme un étirement, en fait, un exercice physique. Plus tu t'entraînes régulièrement, bien, meilleur tu vas être. Fait que t'es aussi bien de pratiquer un petit 5 minutes par jour plutôt qu'un 2 heures, justement, dans la semaine. Fait qu'un 2 heures au complet. Fait que fais des petites sessions comme ça, courtes, c'est mieux de faire ça que pas en faire du tout ou pas souvent. Mais, en fait, c'est pas juste de travailler ta voix, c'est aussi de travailler ton oreille. J'ai tourné une capsule, justement, Caro, si tu veux mettre ma chaîne YouTube, j'ai tourné une capsule qui est pas encore sortie, mais qui va sortir prochainement. Donc, à chaque mardi sur ma chaîne YouTube, il sort des capsules vocales. Puis, j'en parle dans une de mes capsules qui va sortir prochainement, au courant des prochaines semaines, que, bien, pourquoi moi, j'ai étudié en musique? Qu'est-ce que ça m'a apporté d'étudiant en musique, d'étudiant en chant? Bien, entre autres, ça m'a aidé à développer mes oreilles. Parce que c'est pas juste de développer notre voix, mais si t'as pas une bonne oreille, bien, c'est sûr que tu vas avoir de la difficulté à bien reproduire les notes vocalement aussi. Ils m'ont dit « je t'émue », pas pourquoi. Ça me fait souvent ça quand je parle d'un sujet qui me passionne, je viens yeux plein de goût. Fait que je pense que c'est bon signe. Je suis passionnée par ce que je fais. Et, justement, si t'as le goût de travailler avec moi, bien, c'est possible soit avec les cours de chant réguliers. Donc, c'est la prochaine session, début de fin juin, mais c'est une mini-session de trois cours. Et c'est pas garanti qu'il va y avoir de la place, mais déjà, tu peux inscrire ton nom sur la liste d'attente. Fait que c'est pour les cours de chant privés. C'est une façon de travailler avec moi. On se voit une fois aux deux semaines, toujours à la même plage horaire, et t'as le choix entre des cours de 45 minutes ou des cours de 60 minutes. Donc, c'est quelque chose qui peut t'intéresser. Puis, les cours sont tous personnalisés selon tes objectifs et tes goûts. Fait qu'on peut peut-être mettre le lien, justement, pour s'inscrire à la liste d'attente. Donc, prochaine session commence fin juin, et après ça, l'autre va aller à fin août. Donc, tu peux t'inscrire soit avec moi ou avec Coach Sébastien aussi, qui a des élèves. Donc, on est maintenant deux profs de chant à mon école. Et sinon, si t'as le goût de pousser un petit peu plus loin, puis t'as le goût que je t'accompagne vraiment plus serré, si on peut dire. En fait, j'aime pas ça dire serré parce que ça a l'air comme une dictature. Mais en fait, j'ai mon accompagnement, ma voix est unique. Puis ça, il y a seulement deux cohortes par année. C'est un accompagnement sur six mois. Puis après ça, j'en viens dans le vif du sujet. C'est un accompagnement sur six mois. Et dans cet accompagnement-là, bien, on va en profondeur sur des sujets précis du chant. Comme par exemple, si je te partage mon écran, je me suis dit qu'il y en a peut-être qui aimeraient ça voir ça. Donc, ici, sur mon site web Tricia Turcotte, tu peux peut-être mettre le lien à Caro. Donc, sur mon site web Tricia Turcotte, tu vois tous les modules. Donc, il y a 12 modules, plus il y a un module bonus, le numéro 13, qui est comment prendre soin de ta voix. Fait que c'est quand même assez complet. Il sort deux modules par mois qui se débloque sur la plateforme en ligne que je vous ai montré lundi pour aller revoir le live si jamais. Puis il y en a peut-être découverte, sinon je vous en parle aussi. Donc, modules 1 à 12, bien, on part vraiment de la base du chant jusqu'à avoir de l'aisance sur scène ou devant une caméra. Puis justement, aujourd'hui, on se parle de chanter faux. Bien, il y a justement le module 6 qui est sur la justesse. Donc, j'ai tourné vraiment une vidéo d'une trentaine de minutes à 60 minutes sur la justesse où je vais te donner des trucs un peu plus en profondeur. Donc, pendant 6 mois, il se développe comme ça des modules. Mais ensuite, tu as accès à vie par la suite. Donc, tu peux les réécouter à tout moment, ces vidéos-là. C'est ça qui est génial. Puis pendant 6 mois, tu as des coachings privés avec moi. Tu as un accompagnement aussi 7 jours sur 7. Si tu as des questions, je suis là pour répondre à toi. Fait qu'il y a juste 10 personnes qui peuvent faire partie de ce merveilleux programme-là. Ma voix est unique. Donc, si jamais tu veux t'inscrire, on a mis le lien dans les commentaires. Donc, tu peux aller visiter pristiaturcote.com. Et il y a un bouton aussi. Tu vois ici, c'est tout ce que ça comprend. Il y a un bouton aussi. Je vais prendre mon appel découverte voix unique. Donc, si jamais tu as le goût qu'on se jase de vivre voix, c'est possible à savoir si le programme est pour toi ou pas. Parce que des fois, il y en a que je redirige vers autre chose où je leur dis tout simplement que ce n'est pas pour eux. Donc, je prends seulement 10 personnes. Fait que c'est important que ce soit des personnes qui ont le goût de travailler justement leur voix, mais de travailler aussi sur soi. Donc, c'est un beau cadeau à s'offrir. Ma voix est unique. Donc, il reste quelques places. Donc, j'arrête le partage et on revient dans le vif du sujet. Donc, n'hésitez pas à partager le live. On se parle aujourd'hui de ce que c'est un mythe ou une réalité. Si je chante faux, je vais toujours chanter faux. En fait, c'est un mythe. Je l'ai dit un petit peu au début. Mais il faut être capable de reconnaître justement les notes. Donc, développer notre oreille. J'ai allumé le piano. Je vais vous faire justement un exemple dans le sens que si, mettons, je te fais... Est-ce que tu es capable, par exemple, je ne sais pas si vous entendez bien, est-ce que tu es capable de reproduire cette note-là, mettons, sur un A? J'ai chanté la bonne note. Mais ça se pourrait que si je joue cette note-là, il y en a qui fait A? Et là, on voit clairement que la personne n'est pas sur la note. Il y a plusieurs raisons à ça. Soit que son oreille n'est pas assez développé ou soit que... Bien, c'est juste pas un bon range pour cette personne-là. Ça se peut que cette note-là ait de la difficulté à la chanter parce que toi, c'est pas dans ton range de voix confortable. Donc, qu'est-ce que je ferais avec les élèves? C'est que je jouerais la note. Puis si je vois que... Par exemple, la personne me chante ça et ça ne fit pas du tout. Bien, je vais partir de sa note à L et je vais glisser. Je vais dire « OK, on va glisser ensemble sur la bonne note. » Donc, mettons... Pour que la personne, justement, glisse sur la note et qu'ensemble, on soit capable de la faire. Fait que c'est un bon petit truc, ça. Tu peux le faire aussi par toi-même. Si, mettons, on fait une note au piano. « Ah! » OK. J'ai chanté la bonne note, mais quelqu'un pour avoir... « Euh... » Donc, on glisse sur toutes les notes dans le fond du piano jusqu'à temps de se rendre à celle-là. Salut, Cathy! Donc, si jamais vous avez des questions ou des commentaires tout au long du live, n'hésitez pas, je vais pouvoir y répondre directement en direct. Donc, maintenant, je reviens à mon exemple. « Euh... » Bon, la personne chante ça et pas pantou sur la note. Bien là, je vais partir sur la même note qu'elle, chanter « Euh... » Là, tu vois, il y a eu plus de notes à chanter que tantôt. Fait que des fois, les personnes sont proches des notes. Il manque une petite affaire de justesse et des fois, elles ne sont vraiment pas dessus. Mais c'est un travail d'oreille, c'est un travail de voix aussi d'aller travailler ça tranquillement ensemble. Fait que ça, si tu dis « Hey boy, c'est du chinois, faire ça tout seul, mais j'aimerais ça », bien, je peux t'accompagner là-dedans à travers « Ma voix est unique ». Justement, tu as accès à moi un séjour sur sept pendant six mois pour que je te guide là-dedans. Salut Ali! Salut Nancy! J'essaie de voir vos commentaires en même temps. Donc, voilà. Fait que c'est pas juste d'avoir une belle voix ou pas, c'est d'aller entraîner ton oreille. J'en ai eu beaucoup des élèves qui faussaient puis qu'ils savaient qu'ils faussaient. J'ai des élèves aussi que j'ai eus qu'ils faussaient et qu'ils ne le savaient pas qu'ils faussaient. Fait que l'important, premièrement, c'est d'être capable de reconnaître que « OK, tu fausses », mais tu peux fausser aussi juste sur certaines chansons. Si les chansons ne sont pas dans ton range du tout, ce que je veux dire par là, c'est que maintenant, moi, j'ai la voix quand même grave. Si je veux chanter des tunes super aigus, ça se peut que je fausse. Je ne suis pas une personne qui fausse en général, mais ça se peut que dans une certaine chanson, je fausse parce que ce n'est pas adapté à ma voix. Alors, si tu peux aller voir, Caroline va mettre le lien dans les commentaires, j'ai une capsule que j'ai tournée sur la tonalité. Fait que comment choisir une bonne tonalité qui va mettre ta voix en valeur? Parce que c'est certain que si tu chantes des tunes qui ne sont pas dans ton range, tu vas pouvoir y arriver éventuellement. Mais si présentement, les tunes ne sont pas dans ton range, ça se peut justement que tu fausses. Salut Chantal! Fait que c'est important justement d'aller prendre quelque chose. Le petit truc que je donne souvent, bien, c'est quand tu parles. Mettons, moi, je parle sur ces notes-là, j'ai un peu précieux. Bon, là, quand je parle, c'est un largement qui revient. Donc, je le sais que si je chante une chanson, ça, c'est un bon range pour ma voix. C'est sûr que si je m'en vais, ça va me demander plus d'efforts, ça va être plus difficile où je vais avoir tendance à relâcher puis aller en voix. Donc, regarde toujours ta voix parler, il est situé parce que quand on chante en pleine voix, en voix, en pleine voix, en pleine voix, c'est ça que je voulais dire, pleine voix ou en voix de poitrine, bien, c'est le prolongement de la voix parlée. Donc, si je change ma chanter, la voix reste placée, pareil. Donc, c'est ça qui est important. Donc, essaie de pianoter au piano. Si tu n'as pas de clavier, il y a aussi des applications de piano disponibles, mais essaie de voir quand tu parles, c'est à peu près où que ta voix se situe. Donc, ça va t'aider justement quand tu veux choisir des chansons qui vont bien correspondre à ta voix. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions tout au long, puis à partager le live aussi si le cœur vous en dit. Moi, j'étais super contente. Fait que c'est ça, fait que c'est pas juste le chant, OK? Justement, il y a une capsule, on peut la repartager aujourd'hui sur ma chaîne YouTube. N'hésitez pas aussi, si vous voulez aller vous abonner à ma chaîne YouTube, je sors une capsule de chant par semaine, puis il y a aussi d'autres trucs qui sortent. Donc, à quoi sert un réchauffement vocal? Je me capitule là-dessus, justement, sur ma chaîne. Donc, si tu ne sais pas à quoi que ça sert, on s'en parlait un petit peu de réchauffement hier, mais tu pourras aller écouter cette vidéo-là qui est super intéressante, que j'ai tournée. Alors, c'est d'aller travailler notre oreille, puis c'est d'aller jouer des notes comme ça sur le piano. Une note à la fois, puis là, t'essayes de la reproduire. Et là, même, tu pourrais jouer deux notes à la fois, ça s'aide pour développer l'oreille pour les harmonies vocales. Admettons que je joue Do-My. Ah! 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 Ok, j'ai joué les deux, j'ai chanté les deux, mais maintenant, si je joue juste ça... Je sais si on entend bien avec le piano. Salut, Karine! Si je joue ça, est-ce que tu es capable de chanter la note la plus grave? Des fois, il y en a qui ne l'entendront pas parce que les notes sont quand même assez collées. Ah! 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 Je l'ai eue. Et là, la note la plus aiguë. Ah! 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 Je l'ai eue. Tu sais c'est difficile? Si, quand les notes sont plus collées, j'ai joué Do-Mi, tu pourrais prendre, mettons, Do-Sol. Est-ce que tu es capable d'aller chanter la note la plus végue? La note la plus grave. Tu peux y réfléchir, prends un temps pour y réfléchir, mais déjà, ça, ça va entraîner ton oreille. C'est ce qu'on appelle des intervalles. Au début, commence juste par une note à la fois. Essaye de la reproduire. Si tu es tout seul, à la limite, tu peux t'enregistrer pour voir si tu es sur la bonne note. Mais c'est sûr que travailler avec quelqu'un, ça va t'aider. Avec un bon coach. Justement, j'ai une vidéo aussi là-dessus. C'est quoi l'importance d'avoir un bon coach? Quelqu'un en qui tu as confiance? Et tout ça, j'ai tourné une vidéo. On peut la partager dans les commentaires. Donc, à cause à ça d'avoir un bon coach. Parce que oui, tu vas me dire, des fois, il y en a qui m'en font rien, c'est pas gratuit. Qu'est-ce que tu fais? Oui, j'ai plein de contenus gratuits comme aujourd'hui. C'est gratuit ce que j'offre. Les trucs que je vous donne là, sur ma chaîne YouTube, il sort des trucs gratuits chaque semaine. Mais c'est sûr que si tu veux un accompagnement avec moi 7 jours sur 7, un accompagnement personnalisé, comme Ma Voix est unique, justement, c'est un programme sur 6 mois où tu as accès à moi all the time, bien, c'est sûr que ça, c'est pas gratuit. Parce que je suis là pour te donner des bons outils en tout temps qui vont correspondre à ta voix. Donc, c'est vraiment une belle expérience en soi. Donc, Ma Voix est unique. On peut remettre le lien pour s'inscrire. Si tu veux aller visiter aussi mon site web, tu as toutes les informations là-dessus. Et pour ce qui est des paiements, bien, c'est payable en 6 versements au besoin. Donc, il y a toujours moyen de s'arranger. Si tu es prêt à investir en toi, investir en ta voix, bien, c'est vraiment le programme qu'il te faut. Parce que je suis une prof ultra passionnée. Puis, justement, je vais être là pour t'aider à mettre ta voix à toi en valeur. Alors, c'est ça mon but là-dedans, c'est que tu brilles grâce à ta voix unique. Chantal qui disait tellement intéressant, j'ai un petit mâle de gorge et je vais essayer cela. Oui, justement, Chantal, vendredi, le live, c'est par rapport à ça, c'est l'alimentation et la voix. Donc, peut-être que ça pourra te donner quelques trucs supplémentaires ce vendredi si tu es à l'écoute. Souhaite que j'ai gagné à la loterie. Oui, bien, ça fait plaisir. J'essaie de donner quelques petits trucs ici et là. Ça fait que tant mieux si ça peut correspondre à quelques personnes du moins. Puis, si ça parle à quelques-uns, déjà, moi, ma job va être réussie. Alors, c'est ça. Ça fait que l'important, c'est de travailler beaucoup ton oreille, choisir des chansons aussi qui vont mettre ta voix en valeur. Ça va être dans une bonne tonalité pour ta voix. Ça va aider énormément. Puis, si je chante faux, je vais toujours chanter faux. Est-ce que c'est un mythe ou une réalité? C'est un mythe. Parce que dans tout le monde entier, je pense que la statistique, c'est qu'il y a 1 % des gens qui sont bourdon. Ce que je veux dire par là, c'est qu'admettons que je chante au clair de la lune. Bien, les gens, au lieu de faire au clair de la lune, mon ami Pierrot. Ils vont faire au clair de la lune, mon ami Pierrot. Ils vont tout le temps chanter sur la même note puis ils ne l'entendront pas nécessairement. C'est pour ça que je te dis, c'est important d'aller travailler ton oreille parce que de 1, il faut que tu le reconnaisses ce que tu fausses, il faut que tu sois capable de l'entendre. Mais les personnes bourdon, c'est ça, ils chantent tout le temps sur la même note. Donc, la difficulté à aller chercher les hauteurs de notes, c'est vraiment au niveau de la perception des oreilles qu'il manque un petit quelque chose. Ça fait que ça, je pense que c'est 1 % de toute la population. Ça fait que c'est extrêmement rare. Je ne sais même pas si j'en ai connu dans ma vie puis j'approche 30 ans. Ça fait que quand on chante, c'est ça, c'est le prolongement de notre voix parler. Ça fait que normalement, si tu veux être dans un range à l'aise, tu peux faire ça, tu te mets à chanter. Tu vois, là, moi, je ne force pas du tout, ma voix, elle sonne librement. Alors, c'est un petit test aussi que tu peux essayer. Et aussi, il y en a des fois qui disent, « Oui, mais moi, je bégais, j'ai des troubles de langage, c'est difficile » ou « J'ai de la me faire à parler devant le public ou à chanter devant le public. » Bien, sache que les personnes qui bégaient habituellement, quand elles se mettent à chanter, elles ne bégaient plus. Ça aide beaucoup justement à la confiance en soi, entre autres, quand on chante. Puis aussi, ça aide beaucoup pour les troubles du langage. Ceux qui ont de la difficulté justement à parler, ça ne veut pas dire que si tu as de la difficulté à parler, tu as de la difficulté à chanter. Parce que l'air et tout ça, la façon que c'est pris, le soutien, la façon qui est activé, bien, souvent, ça va sonner beaucoup librement, plus librement quand tu chantes. Par exemple, les personnes autistes, il y en a qui ont de la difficulté à parler, bien, quand ils chantent, ça sonne plus clair au niveau des notes, des paroles. Ça fait que c'est vraiment intéressant les effets que la musique puis le chant en général peut apporter sur la voix. Alors, bien, c'est ça. C'est important d'aller chercher un bon coach qui va nous aider avec ça. Puis, j'ai une vidéo aussi, si on peut la partager dans les commentaires. Oui, il y a une vidéo, dans le fond, que j'ai tournée, c'est les pouvoirs magiques du chant. Parce que c'est ça que je travaille justement dans ma voix est unique. Bien, c'est pas juste d'aller travailler des techniques vocales. Oui, on en travaille beaucoup, mais c'est aussi d'aller travailler sur soi puis tout ce que ça peut apporter. Comme dans ma capsule, je parle entre autres que quand tu as des menstruations, ça va t'aider justement à adoucir tes mots de ventre, tu vas avoir moins mal au ventre. Même chose si tu as mal à la tête. Ça fait que ça, on va s'en reparler aussi demain. Demain, le sujet, le mythe et réalité, c'est chanter diminue le stress. Ça fait qu'on va se reparler de tout ça, des pouvoirs magiques du chant demain. Mais j'ai une petite vidéo déjà si tu veux aller la visionner qui s'appelle « Les pouvoirs magiques du chant » sur ma chaîne YouTube. Donc, si tu as le goût d'aller t'abonner, ça me ferait plaisir parce que je sors tout plein de nouveaux matériels à chaque semaine. Ensuite de ça, j'ai, oui, travaillé avec mon coach, glisser sur les notes, sinon l'essayer par toi-même. Et aussi, pianoter souvent. Tu sais, même si tu chantes pas, pianoter. J'ai cherché la note un petit peu au début parce qu'elle était grave. Pianoter. Essayer de repérer, répéter les patterns que tu joues sur le piano. Donc, si tu n'as pas de vrai clavier, il y a des applications de piano virtuel que tu peux télécharger. Donc, piano souvent, essaie de répéter les notes. Et enregistre-toi souvent. J'en ai parlé, je pense, lundi, lors du live. Oh, mon Dieu! J'en ai parlé lundi, lors du live. Mais tout le monde peut chanter. Puis, c'est juste que toi, quand tu chantes juste comme ça pour toi versus quand tu chantes dans un micro ou dans un enregistrement, tu ne t'entendras pas de la même façon et c'est normal à cause des vibrations et tout ça de quand tu chantes. Donc, enregistre-toi souvent et apprécie ta voix quand tu chantes. Puis, essaie de sortir toujours un à trois points des trucs que tu fais bien quand tu chantes parce que c'est facile de dire, hey, j'ai faussé une place ou tout ça. Ça me fait penser, j'avais fait une entrevue, une rencontre artiste inspirant avec Andy Saint-Louis au mois de décembre qui est super connue sur Twitch, entre autres. Puis, elle disait, c'est vrai, dans le sens, mettons qu'on fait un show ou juste une chanson. Si tu fais une chanson puis que tu rates deux, trois notes sur toute la chanson, tu foses sur deux, trois notes, bien, ce n'est pas la fin du monde parce que selon toi, combien il y a une note dans une chanson? Bien, il y en a des centaines. Fait que même si tu en rates deux ou trois, ce n'est pas grave. Tu sais, c'est quoi le pourcentage de réussite à l'école? C'est 60 %. Fait que si toi, tu as raté deux, trois notes sur une centaine de notes, il n'y a rien là. Tu sais, c'est quand même... Tu aurais quand même une note au-dessus de 95 %, mettons. Fait que c'est souvent qu'on a tendance, si on fait des spectacles ou des chansons, de verger sur, hey, ça, ce n'était pas bon, ça, ce n'était pas bon. Et en tout cas, je ne sais pas, vous pourriez peut-être me partager votre expérience en commentaire, mais en tout cas, de ce qui ressort beaucoup, c'est que souvent, les gens manquent de confiance en eux puis le cerveau, il est fait comme ça pour repérer, tu sais, se protéger, en fait, pour reprogrammer notre cerveau. J'en parle souvent. D'ailleurs, je vais faire une formation là-dessus en fin de semaine sur le cerveau et le chant. Ce n'est pas moi qui la donne, je vais suivre la formation. Puis c'est justement ça, c'est que c'est facile de repérer qu'est-ce qui n'est pas bon plutôt que qu'est-ce qui est bon. Fait que je te donne l'exercice cette semaine quand tu vas chanter, de sortir minimum un point, sinon deux, trois points de ce que tu fais bon, de bien quand tu chantes. Est-ce que c'est les émotions que tu arrives à mettre? Est-ce que c'est, hey, j'ai été capable de bien réussir mes notes aiguë? Est-ce que c'est, hey, j'ai réussi à tenir une note non-temps? Alors, sors au moins un à trois points de ce que tu fais bien. Isabelle qui dit, je fais beaucoup de smule, c'est la place où tu chantes et tu peux te réécouter pour voir si tout est au cas avant de l'enregistrer pour de bon. Ouais, puis c'est vraiment un beau programme, justement une belle application, parce que tu peux aller chanter aussi avec d'autres gens puis découvrir d'autres talents. Ça me fait penser d'ailleurs, Isabelle, je ne sais pas si tu es dans les passionnés du chant. Caro, on peut mettre le lien en commentaire. J'ai un groupe Facebook qui s'appelle les passionnés du chant où à chaque semaine, justement, je lance des défis vocaux. Tu n'es pas obligé de participer aux défis, tu pourrais aussi partager tes chansons que tu enregistres sur smule. Ça fait que les passionnés du chant, c'est plus de 400 personnes, justement, à travers le Québec et quelques-uns, même en France, qui adorent chanter et où justement, on partage nos voix, on s'encourage les uns les autres. Donc, c'est un support de beau groupe que j'ai créé il y a près d'un an déjà. Alors, on peut mettre le lien en commentaire. Alors, les passionnés du chant. Puis, bien finalement, j'ai une capsule que j'avais tournée qui n'est pas sur ma chaîne auto, mais c'est sur le soutien parce que c'est normal que peut-être ta voix va fausser, va craquer. Premièrement, si tu ne soutiens pas assez. Alors, j'ai une capsule là-dessus sur le soutien. Tu pourras aller la revoir. Yes! Bien, je suis contente, Isabelle. Il faudrait que j'y aille t'écouter, mais sinon, tu viendras dans les passionnés du chant s'il n'était pas là. Alors, j'ai une capsule sur le soutien parce que c'est super important d'aller l'activer surtout quand je vais aller chanter plus aigu, mettons. C'est sûr que si je ne soutiens pas puis que je suis toute effoirée, écrasée, si je vais aller chanter Yes! Bien, si je suis même Yes! Je vais rusher. Alors, c'est important premièrement d'avoir une belle posture, d'aller soutenir, de respirer efficacement et aussi, comme je le disais hier, d'aller réchauffer notre voix avant de chanter. Parce que ça se peut que si tu as zéro réchauffer ta voix, bien, ta voix craque, ta voix fausse. Ça fait que c'est important d'aller s'hydrater. J'en parlais. Je pense hier. Mais c'est important aussi d'aller réchauffer notre voix puis d'appliquer les bonnes techniques vocales. Alors, les bonnes techniques vocales, on les voit en profondeur dans mon programme « Ma voix est unique ». On va remettre le lien en commentaire. Alors, c'est un programme sur six mois où je t'accompagne presque main dans la main dans cette belle passion-là du chant. Si tu es passionné du chant, tout comme moi, bien, je t'accompagne justement à démystifier en profondeur le chant, à travailler aussi sur toi, travailler sur tes émotions, travailler sur ta confiance en soi, donc tu as jusqu'à vendredi la semaine prochaine pour t'inscrire. Après ça, les portes se ferment et la prochaine cohorte reviendra en septembre 2022. Puis, c'est même pas sûr qu'il va y avoir une cohorte. Ça va peut-être être une autre formule. Donc, c'est peut-être la dernière chance de t'inscrire à « Ma voix est unique ». Ce bel accompagnement vocal-là dont je suis super fière. On est déjà rendu à la troisième cohorte. Donc, seulement deux cohorts par année, mais comme je te dis, ça se peut que ce soit aussi la dernière et qu'après, la formule change. Donc, si tu vas aller visiter mon site web, tristiaturcote.com, on l'a mis dans les commentaires. Et sinon, tu peux aussi prendre ton appel découverte avec moi si tu as le goût qu'on se jase de vive voix puis que tu vois justement si c'est pour toi ce programme-là. Chantal qui disait « Regardez le verre à moitié pied au lieu d'à moitié vide. » Oui, l'application du piano, c'est quoi? En aurait-tu un des fois à me suggéré? Moi, ça s'appelle, ça dépend si tu as Android ou si tu as un Apple, un iPhone, mais moi, j'ai « Perfect Piano » sur mon téléphone. Puis, c'est gratuit, là. Fait que c'est vraiment intéressant. Tu peux aller travailler ça. Sinon, il y a l'application Sing Sharp, S-I-N-G-S-H-A-R-P où justement, il y a quelques petits réchauffements vocaux là-dedans. Ça te permet aussi d'aller tester ton étendu vocal. Fait qu'il y a peut-être ça que tu pourras aller expérimenter chanter. Fait que « Perfect Piano » ou sinon « Pitch Perfect ». « Pitch Perfect ». Ça, c'est le film. « Perfect Piano » ou « Sing Sharp » pour l'application que je parlais. Mais il y a « Smul » aussi, oui, qui est vraiment le fun, comme Isabelle disait. Donc, voilà. Fait que bien respirer, bien s'hydrater, avoir une belle posture, avoir un bon soutien, aller travailler avec un coach vocal qui va avoir confiance en toi, même des fois plus que toi. T'as toi-même confiance en toi. C'est tous des trucs qui vont t'aider justement à avoir une belle voix, à ne pas chanter faux, à mettre ta voix en valeur, briller grâce à ta voix unique. Donc, voilà. Donc, c'était le sujet d'aujourd'hui. Si je chante faux, je vais toujours chanter faux. Fait que j'ai donné des petits trucs en début de live, entre autres avec le piano. Donc, sinon, bien, on se retrouve demain pour l'avant-dernier, déjà « Mythe et réalité » qui va être « Chanter diminue le stress ». Alors, vous pouvez peut-être déjà guesser dans les commentaires « Est-ce que c'est un mythe ou une réalité que le champ diminue le stress? » Alors, on s'en jase demain. On va parler un petit peu plus, peut-être pas de science, mais on va aller décortiquer un petit peu plus justement le cerveau demain, à savoir si c'est un mythe ou une réalité. Fait que merci beaucoup d'avoir été là. Si le sujet d'aujourd'hui vous a plu, bien, n'hésitez pas à partager le live. Et on se retrouve demain à midi. Puis, j'ai un autre événement aussi demain, jeudi soir, à 19h. Je vais faire un coaching live avec mon élève Karine. Karine, justement, qui a fait partie de mon école de chant premier, les cours de chant réguliers. Ensuite, qui s'est inscrite à « Ma voix est unique » à la première courte l'année passée. Et qui, cette année, bien, continue encore les cours de chant privé. Donc, demain soir, à 19h, ici même, sur ma page, on va faire un coaching de chant live. Donc, on part une chanson de zéro qu'on n'a jamais travaillé ensemble. Et on va aller toute la décortiquer ensemble. Donc, ça va être le temps de venir poser vos questions, venir observer à quoi ça ressemble un cours de chant avec moi. Fait que je pense que c'est tout sauf plate. On travaille vraiment fort, oui, mais on se surpasse puis on est hyper fiers de nous par la suite. Donc, on se retrouve demain midi pour « Mythe ou réalité, chanter diminue le stress ». Je ne sais pas si Isabelle, tu disais oui, c'est vrai par rapport à ça. Mais demain midi, « Chanter diminue le stress, mythe ou réalité ». Ça, c'est à midi, heure du Québec. Et demain soir, 19h, il n'y aura pas de live en chanson comme à l'habitude. Ça va être un coaching live qu'on va faire avec mon élève Karine. Magali qui dit « Réalité, je tombe dans un autre monde quand je chante ». C'est intéressant, ça. Yes, Nancy. Ouais, c'est ça. Fait que j'ai décidé qu'on allait commencer cette expérience-là. Fait que j'ai fait quelques lives en chanson avec des élèves. On aime-t-il s'attendre d'en faire éventuellement. On se jasera aussi. Donc, live en chanson, au lieu qu'on sache ça, Karine a déjà fait un live en chanson. On a déjà fait un « Sing the Word » ensemble aussi sur ma page. Mais là, demain, c'est un coaching live. « Réalité, Isabelle dit, car moi, ça m'enlève le stress ». Ouais, peut-être. Tu sais, j'ajoute tout le temps des petits bémols à ça. Est-ce que ça diminue vraiment le stress ou pas? On s'en rejase demain lors du mythe ou réalité. Donc, demain, jeudi, 24 février. Et vous pouvez aller surveiller ma chaîne YouTube Tricia Turcotte à chaque mardi sort des capsules. Et les lives que je présente ici, là, je les sors aussi sur ma chaîne YouTube. Le coaching live aussi sera disponible sur ma chaîne YouTube quelques jours après par la suite. Donc, merci à tous d'avoir été là. Puis, n'hésitez pas à aller visiter mon site web triciaturcotte.com ou à réserver votre appel découverte. Vous avez jusqu'à vendredi la semaine prochaine pour réserver votre place pour mon accompagnement « Ma voix est unique » parce que probablement que ça va être la dernière cohorte. Ensuite, ça va changer de formule. Alors, bien, au plaisir de discuter avec vous. Si vous avez des questions, écrivez-moi en privé. M'en disait, je dépelle? Il manque un peu de saline. Écrivez-moi en privé, ça va me faire plaisir. Sinon, bien, on se retrouve. Voyez-vous, je suis gaffeuse. Ça fait que ça, c'est drôle quand tu prends des cours de chat avec moi. Oui, on est sérieux, mais il y a aussi une partie qui est moins sérieuse parce que je suis super gaffeuse. Alors, on se retrouve demain midi. Alors, au plaisir de vous y voir. Et, bien, on va parler de chanter « Diminue le stress, mythe ou réalité? » Donc, à demain, tout le monde. Bye! Bye! Salut!